Aujourd'hui c'est Tourmalet, le géant des Pyrénées à 2115 mètres d'altitude, le plus haut col routier des Pyrénées en France, un col mythique, le plus emprunté par les coureurs du Tour de France, la dernière fois en 2019, avec la superbe victoire de Thibaut Pinot. Je suis sur la route qui m'emmène au pied du col à Lucin Sauveur et ça grimpe déjà. Le temps n'est pas avec moi aujourd'hui, j'ai bien mis à couvert, j'espère que ça va se dégager sur le haut du col, ce qui est annoncé en tout cas, pour l'instant j'ai fait un peu de pluie, c'est pas très froid, mais on ne va pas grandir. Voilà, je suis dans l'Use, l'ascension va démarrer maintenant à gauche là. Donc c'est parti pour 19 kilomètres de montée, 1400 mètres de dénivelé. Le plus fort pourcentage, on va le trouver du côté de Barège, environ 7 kilomètres ici. Et puis sur la dernière portion, au-dessus de Super Barège, la station de ski. Et dans les derniers kilomètres de l'ascension, avec des parties à 9-10%. Une portion en travaux, au soir est revenu en 1910, au temps d'Octave Lapise. C'est la première année pour laquelle les cols pyrénéens étaient au programme du Tour de France. Cette année-là, c'est au-dessus de Lapise qui avait gagné à Paris, et qui avait gagné également cette étape. L'étape qui a vu pour la première fois le Tourmalet emprunté par Tour de France, c'était Luchon-Bayonne. Eh oui, Luchon-Bayonne, 325 kilomètres. Et pour cette première montée du Tourmalet, arrivé en haut, ce bon Octave, avait ni plus ni moins que traité des organisateurs d'assassins. Il était monté à pied pour une partie du col. Et depuis, le Tourmalet est entré dans la légende du Tour. 79 roues empruntés depuis l'origine. Il n'y a pas d'autre équivalent. Applaudissements Il n'y a pas d'autre équivalent. Qui a nouveau tourné par Pierre-Aleve et Bréil et Bréil et Bréil. Il n'y a pas d'autre équivalent pour un autre équivalent pour un autre équivalent à Cube. Il n'y a pas d'autre équivalent. C'est fini! C'est fini! Pour ma part, je monte depuis Lucin Sauveur, puisque je suis parti d'Argelet-Gazoff. Alors c'est le versant le plus long, 19 km, à 7,4% de moyenne. Le col est assez régulier, ça se relève un petit peu vers la fin. On passe barèges, super barèges, et on arrive au col. Et en basculant de l'autre côté, c'est Saint-Marie-de-Campan. Par ce versant-là, qui est le versant de la Mongie, on monte seulement 17 km, c'est-à-dire 2 de moins, pour à peu près le même pourcentage. Il est réputé un peu plus dur par Saint-Marie-de-Campan, parce que les premiers kilomètres sont assez tranquilles. Et les derniers sont beaucoup plus difficiles. Voilà, bon, j'ai bien étudié les dénivelé des deux. J'ai l'impression que ça se vaut plus ou moins quand même. Alors, je traverse barèges, et j'ai bon espoir que ça se lève. Ça fait clairti en face. A priori, je devrais avoir une belle arrivée au sommet. Jusqu'ici, c'est pas grave, parce que c'est pas la partie la plus intéressante du col que j'ai gravi. La porte est régulière. La porte mais régulière. Il y a quelques spectateurs sur les côtés de la route. Merci. Bon courage. Salut. Ça va ? Ça va ? Ouais. Bon rythme, hein ? Ouais, ouais. Souris, t'es filmé. C'est la première fois que je le fais. Allez, encore 7 km, les plus durs. Tu n'as pas du tout, tu n'as pas du tout ? Non, pas du tout, moi j'ai un de Toulouse. Les monts, ouais, pareil. C'est le collègue derrière. Ouais. Là, vous avez un bon rythme, là, les gars. On a fait le col détente hier au niveau de Gavarny. Ah oui ? Beaucoup plus court, mais il y a 800 mètres de milliers. Ouais. En fait, il n'est pas facile. D'accord. Ouais, j'ai fait, on parle de Tandar-Jeunesse, j'ai fait Soulor au Bisque. Ouais, ouais, on a fait ça lundi, ouais. Magnifique. Ouais, c'est, mais nous, on l'a fait dans ce bille, hein. Bah, moi aussi, je l'ai fait lundi. Ah oui, bah voilà. Ouais. Lundi à fin de lundi ? Non, lundi matin. Ouais, nous, lundi à fin de lundi. Ça s'est juste découvert dans la descente du Soulor. Ouais, c'est quoi ? Moi, c'était pareil. On a fait trois jours de rando après, on est de gavarnier. Ouais. C'est vraiment sympa. Ouais. Ça fait des connes, non ? Euh, non, bah c'est ma deuxième sortie. Ok. Bon, c'est bon. Allez, à plus tard. Ouais, c'est heureux. Voilà, donc le col, il est tout là-haut. Il reste encore de l'ascension. Il reste un peu plus de 6 km. Ça devient vraiment très joli, là. Je m'amuse pas, là. Je m'emploie, là. C'est pas facile. C'est plus difficile que j'aurais cru. Voilà, il reste 6 km. Et le prochain kilomètre est à 9% de moyenne. Un petit peu moins de 5 km du sommet. Je me souviens très bien de cette piste et de ce télésiège. Le tourmalet, c'est un col qui est fermé de, en général, dépend des chutes de neige. octobre, novembre, décembre, et qui n'ouvre qu'au mois de juin. Donc, pour passer d'une vallée à l'autre, il faut faire le tour. Ce qui me fait un sacré détour, quand même. C'est pas vilain. À 3,7 km du sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, le sommet à 2 km. Je pense qu'on est sur les 2 km les plus compliqués, là. Ça va être très, très pentu. Allez, je vais utiliser ce qu'il me reste d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est très étrange, c'est qu'à force de monter, notre oeil s'habitue à la pente. Et on a une fausse impression. On n'a pas l'impression que c'est si raide. Donc, mon oeil dit quelque chose. Et mes jambes, elles disent complètement autre chose, en revanche. Mes jambes, elles disent bien que la pente, elle est à 10%. On n'a pas l'air. Bonjour. Ce reste le dernier kilomètre. Ah là là, ça a l'air. Bon, il fait 10% quand même. Non, mais c'est parce que je filme, ça fera bien sur la vidéo. Excusez-moi. Allez. On n'a pas l'air. Allez. Et là là où. On n'a pas l'air. Et là où on n'a pas l'air. Et là où on n'a pas l'air. Et là où onACE. Et là où on n'a pas l'air. 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 C'est parti. 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 à gauche. C'est parti. C'est parti.